Aujourd'hui je vais vous donner la recette pour réussir à tous les coups la crème chantilly au thermomix. Alors par contre, avant de commencer la recette, il est important que la crème fraîche soit au frigo depuis la veille. Ensuite, avant de commencer la recette, il faut placer le bol du thermomix avec le fouet dans le congélateur et avec les briques de crème fraîche. On va dire 20 minutes à peu près. Donc là on va commencer par faire le sucre glace. Donc vous mettez le sucre dans le bol, vous programmez environ 10-15 secondes à vitesse 9. Voilà. Parfait, le sucre glace est réussi. Donc là on va mettre les deux briques de crème fraîche. Donc là moi j'ai pris la crème fraîche à 30% du premier prix, c'est pas la peine de prendre du haut de gamme, ça réussit à tous les coups quand même. Donc on verse les deux briques de crème fraîche. Voilà. On ajoute le fouet. N'oubliez pas de mettre le gobelet. Et donc là, on va monter tout doucement la vitesse jusqu'à la vitesse 4 qui doit être obtenue aux alentours de 1 minute. Donc là vous commencez doucement. 1, 2, 3... Et jusqu'à 4. Voilà. Donc là, vous laissez vitesse 4 pendant 3 minutes environ. Voilà. Donc là on est juste à 3 minutes et quelques. Donc on va vérifier que la crème a bien prise. C'est parfait. On arrête. On regarde le résultat. Et voilà. Une belle crème chantilly réussie au thermomix. Ah bah oui, il faut quand même goûter. Voilà. Et bien vous pouvez vous en servir maintenant avec des fraises pour une recette de bavarois. Voilà. Maintenant, à vous de jouer. Bon appétit et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501